Parce qu'il y en a beaucoup qui entendent parler, moi, je peux utiliser un prêteur privé pour plein de raisons. Moi, je le sais, je suis court-sipothécaire, mais pour un client qui ne me connaît pas, comment est-ce que Ryan Lair va proposer le bon prêteur privé et est-ce que j'ai besoin d'un prêteur privé? C'est un autre excellent point, Ryan. Moi, je dirais, en tant que consommateur, en tant que client, il faut aussi poser des questions. Donc, tu fais affaire avec un courtier. La première question qu'on devrait poser, c'est, connais-tu la provenance des fonds de ton prêteur privé? Ça, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que tu veux t'assurer que tu ne fais pas affaire avec Joe Battitou qui blanchit de l'argent. Oui, OK. OK? Donc, ils proviennent de où, ces fonds? Ah, c'est sa propre argent. OK, tu peux faire quelques recherches là-dessus. L'autre chose, c'est, parle-moi d'autre ton privé. Il a fait combien de transactions? Puis ça se peut que tu n'aies pas la réponse, mais passe un coup de fil au privé. Quelqu'un m'appelle, il a fait combien de transactions? Je suis exactement au commandant de l'affaire. Donc, et sur les transactions qu'il a faites, il en a repris combien de maisons? Puis il faut faire attention. S'il dit, j'en ai jamais repris, j'ai fait mille transactions, j'en ai jamais repris, il ment. Bien, c'est sûr. C'est ça, ça arrive, là. On s'entend, on est dans du capital risque, comme tu as dit, on est dans du risque. Il va arriver des situations que tu vas devoir reprendre la maison. Une banque le fait. Les banques le font. Donc, c'est comme on dirait une banque, t'as-tu repris une maison? Non, on n'a jamais repris une maison de notre vie. Bien, c'est ça que c'est non. Il y a ces deux questions-clés-là. Puis la troisième que j'ajouterais, c'est, est-ce qu'il y a de la syndicalisation de prêts? Et si oui, mais si, c'est qui qui apparaît sur l'acte de prêts? C'est-tu les prêteurs ou c'est l'organisation en tant que telle? Il y a des façons de bien faire les choses s'il y a de la syndicalisation. Donc, ces trois questions-clés-là devraient, à tout le moins, ça va être en étant un profane, devraient nous conforter à transiger. Mais c'est certain que tu fais affaire avec un courtier qui dit, bien, c'est un de mes chums qui fait ça. Oui, on fait le breakdown. On a mentionné trois points. Le premier, c'est la provenance des fonds. Donc, la bonne réponse, mais donc, pour un client qui soit sécure, c'est quoi? C'est la provenance des fonds et? Elle peut provenir de, bon, moi, je suis un propriétaire d'un parc immobilier. Donc, c'est mes propres argents. Je suis un propriétaire d'un parc immobilier. On le sait que le marché a pris énormément de valeur. Je prête mes argents. L'autre bonne réponse, c'est des fonds institutionnels. Qui veut dire? Qui veut dire des family offices qui sont basés, exemple, à Toronto, qui peuvent être des fonds de pension. Et voilà. Fonds de banque. Exactement. Qui peuvent être prêtés aussi. OK. Donc, ça, ce sont de bonnes réponses. Mauvaise réponse, mettons. Je dis, on est une gang de chums, on prête notre argent. OK. Tu sais, ensuite de ça, ah, bien, moi, j'ai fait une passe d'argent. J'ai ramené ça au pays. Ouais. Ouais, voilà. Warning. Bien, c'est ça. Ça devrait, encore là, toujours, dans la tête d'un profane, ça devrait lever des drapeaux rouges. OK. Donc, quand un client, ça, c'est bon. Puis là, c'est questionné un peu plus. Faire des... Donc, tu parlais des Google Reviews. Faire des vérifications auprès d'un organisme quel que la protection du consommateur. Y a-tu des plaintes? Faire des recherches, tu sais, tape dans Google. N'importe quel moteur de recherche. On est chanceux d'avoir l'accès à de l'information comme ça. Exact. Exact. Donc, le deuxième point, c'était aussi le prêteur privé de mentionner la source des fonds. L'autre, c'était la syndicalisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la syndicalisation? Parce que pour le commun des mortels qui nous écoutent, la syndicalisation des vrais, ou de quoi tu parles, Patrick Lavon? C'est un autre bon point. Syndicalisation de prêt, c'est quand on fait un pooling. Tout le monde s'est habitué avec un pooling. On se réunit. On est à plusieurs. On met un melting pot. On met tout notre argent là-dedans. Pour le prêteur privé. Pour le prêteur privé. On a un pantard. Ça, c'est la face. Puis en arrière, il y a, mettons, 20 investisseurs qui mettent 30 millions total. Exact. Donc, c'est qui ces 20 personnes-là? On veut les avoir. On veut poser la question d'où ils viennent. Et est-ce que c'est pantard qui détenit le prêt, mettons? Voilà. Donc, sur l'acte de prêt. Tu es juste un broker de prêteur privé que finalement, sur l'acte de prêt, ça peut être n'importe qui qui est dans cette liste-là que tu ne serais même pas au courant. Voilà. Il faut faire attention là-dessus. Oui. Donc, si ce n'est pas le prêteur privé qui se présente en avant de toi pour dire, OK, moi, je vais te prêter X, Y, Z. Puis finalement, sur ton acte de prêt, ce n'est pas le même nom. Mais finalement, il pourrait y avoir des risques. Donc, ça serait quelque chose à... Un flag, mettons. Pas mauvais, mais peut-être un risque. Voilà. Puis, un autre flag qui pourrait être levé. Puis, je vais ramener ça à la question du courtier, si tu permets, Ryan. L'AMF, le dossier d'un courtier est public. Oui. Donc, déjà en partant, tu veux peut-être aller consulter si tu n'es pas certain. Si tu vois qu'il y a des dimensions disciplinaires, bien, ça ne coûte rien d'appli à l'AMF. Tant pour le courtier que pour le prêteur privé. Avez-vous entendu parler de ce prêteur privé-là? Ils vont vous le dire. Croyez-moi, ils vont vous le dire rapidement. C'est public. C'est public.